L'État veut forcer les villes à construire des logements sociaux. Opération coup de poing aujourd'hui du ministre de la Ville, Patrick Cannaire, qui s'est rendu à Ormesson dans le Val-de-Marne et qui veut préempter un terrain dans cette ville qui, selon lui, ne construit pas suffisamment de logements sociaux, qui ne respecte pas la fameuse loi SRU. Alors, est-ce la bonne méthode ? Dans un instant, vous allez entendre un débat entre un maire qui respecte la loi et un maire qui refuse de la respecter. Mais tout d'abord, écoutez le ministre de la Ville. Mon objectif est de rattraper ce retard avec la volonté des maires, si possible. En tout cas, ça semble être le cas depuis quelques heures sur Ormesson. Et si les maires ne sont pas coopératifs en la matière, simplement pour appliquer la loi, l'État dispose aujourd'hui des moyens pour pouvoir se substituer aux maires, préempter des terrains, mettre des terrains à disposition, trouver des bailleurs sociaux, financer le logement social en question et délivrer les permis de construire pour respecter la loi. Donc, si je n'arrive pas à convaincre, nous avons les moyens de la contrainte. Mais ce n'est pas mon objectif premier. J'accueille Olivier Klein, maire socialiste de Clichy-sous-Bois. Bonsoir. Vous respectez la loi SRU ? Oui. Combien de logements sociaux chez vous ? Clichy-s particulier, plus de 40%. Plus de 40%. Et des copropriétés dégradées. Donc, Sylvain Berriose, bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains de Saint-Mort-des-Fossés. Vous êtes à combien en pourcentage ? 7. 7% ? Vous êtes hors la loi, puisque je rappelle que la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, oblige les communes de plus de 3500 habitants et de 1500 Île-de-France à disposer d'au moins 25% de logements sociaux. Donc, vous aussi, vous allez voir débarquer M. Cannaire bientôt et qui va préempter des terrains dans votre ville ? Je ne sais pas s'il peut préempter, mais de toute manière, dans les villes carencées qui n'ont pas 25% de logements sociaux, ça fait plusieurs années que les préfets ont le droit de préemption. Donc, si ça avait un effet positif, ça se saurait. Et pourquoi vous ne construisez pas suffisamment de logements sociaux dans votre ville ? À Saint-Mort-des-Fossés, il y a 95% de la ville qui est urbanisée. Je suis entouré par la Marne. Les deux tiers de la ville sont en zone inondable. Mon taux à Saint-Mort, l'urbanisation, est équivalent à celui de Champigny, à côté qui a 39% de logements sociaux. Donc, soit je rase des immeubles, ce que je ne vais certainement pas faire, soit je suis en situation d'y aller pas à pas. Donc, vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas suffisamment de terre, si vous vous dites ? Il n'y a pas de fonds qui est disponible. Et donc, vous ne pouvez pas respecter la loi ? De fait. Alors, M. le maire, vous avez réussi à respecter la loi. Pourquoi ? Comment ? C'est l'histoire de Clichy qui fait que les logements sociaux... Mais je crois que ce qui est important, c'est d'arrêter de stigmatiser le logement social. Parce que j'entendais parler de tours, de cités, de bars. Venez voir à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Les nouveaux logements sociaux qu'on vient de construire, c'est tout sauf des bars et des tours. Il n'y a pas de délinquance ? Mais ce n'est pas une question de typologie de logement, c'est une autre question. On a tous, un jour, en tout cas c'est mon cas, passé dans son parcours résidentiel par du logement social. Je suis prof, à un moment dans ma vie, mes parents n'avaient pas de bien. Voilà, j'ai commencé mon parcours résidentiel par du logement social. Des maires ont fait des efforts, et c'est normal, et c'est louable. Mais d'autres sont restés dans cette situation. Moi je connais mal la situation de Saint-Maur-des-Possés. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts à Saint-Maur-des-Possés ces 20 dernières années. Le maire précédent, il en faisait même un argument électoral. Le maire précédent, mais ce n'est pas tellement le sujet. Je ne crois pas qu'il ne faut pas se tromper. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait des maires qui veulent absolument ne jamais construire de logements sociaux. Ce n'est pas vrai. Non, il y a des maires qui ne veulent pas qu'on leur impose. Non, aucun maire ne veut qu'on impose quoi que ce soit sur leur commune. Mais la loi, c'est la loi, il faut l'inspecter des maires. Mais l'État aujourd'hui dispose du droit de préemption dans les villes qui sont carencées. Est-ce que ça a fait avancer le chemin de blic ? Vous dites que le prévu... Là, le ministre était hors meçon. Moi je vais vous dire, le ministre était hors meçon. Il a dit je vais faire 250 ou 500 logements sur un terrain. Moi je vous dis une chose. Si le maire n'est pas d'accord, le ministre qui revient dans 18 mois, il n'y aura pas un mètre carré de construit. Donc c'est une opération de com ? Absolument, sans le maire, il n'y aura pas un mètre carré construit de logement. Pourquoi ? Parce que le maire, en s'opposant au maire, en fait on s'oppose aux populations. Le maire, il est élu. C'est celui qui est capable de connaître son territoire et d'avoir cette force de conviction pour dire bah oui, à cet endroit-là, ce serait bien de faire ci. Vous dites que ce n'est pas la bonne méthode ? Ce n'est pas la bonne méthode. Et la loi est sérieuse en 15 ans. Quel est son résultat ? Vous savez quel est le montant de l'aide publique au logement en France par an ? C'est 44 milliards. En 15 ans, vous savez ce que ça fait ? Ça fait 660 milliards. Est-ce que ça a changé les choses ? Alors ça c'est vrai, on peut se poser la question. Cette loi est sérieuse, finalement, est-ce que c'est la bonne loi ? Mais ce qu'il faut, c'est ne pas accepter le statu quo. Je ne sais pas combien monsieur a de demandeurs de logements sociaux dans sa ville. Moi, j'en ai plus de 3500 aujourd'hui. Il faut construire du logement. On a tous, dans nos amis, dans nos familles, c'est 80% de mes rendez-vous en mairie. Exactement. Il faut que cette construction de logement, et le logement social, il est très large en fonction du type de financement que vont prendre les bailleurs sociaux. Les populations qui arrivent dans ces logements sociaux sont extrêmement différenciées. Est-ce que vous savez qu'à Paris, dans la ville de Paris, 80% des Parisiens sont éligibles au logement social ? Est-ce que vous savez que la maire de Paris, juste avec son indemnité, est éligible au logement social ? C'est juste une absurdité. Si on tente de répondre à cette solution-là, moi je vous dis simplement, c'est absurde. Vous avez raison de citer Paris. Paris, depuis 2001, a construit... Le logement social, c'est un moment dans la vie. Il y a les plus fragiles, il y a des moments dans la vie où on peut avoir besoin d'un logement social. Pour des raisons économiques, pour des logements à vie pour la plupart. Mais ce n'est pas que le logement des plus fragiles, mais que le logement social. Vous savez très bien, les personnes âgées, à un moment dans leur parcours, elles repourent vers le logement social. Absolument. Donc dire qu'on a 80% d'une population qui éligible au logement social, c'est en fait avoir comme objectif de nationaliser le logement. Je vous dis simplement que c'est une erreur. Même à l'époque de Khrouchev, en URSS, il n'y avait pas 80% de logements d'État. Non, parce que le logement social, il fait partie du parcours résidentiel. Aujourd'hui, lorsqu'on entend ça, on a le sentiment que le logement social, c'est le ghetto, etc. Ce n'est pas le cas. Le logement social, il est ce qu'on en fait. Il est la manière dont on gère sa ville. Moi, ce qui est important, par contre, c'est effectivement lorsqu'on construit du logement, parce qu'à travers les différentes lois d'aujourd'hui, il faut construire plus, parce que tout le monde attend un logement et c'est très important. Il faut que les maires qui construisent des logements soient accompagnés des équipements publics. Mais pas que des logements sociaux. Et personne ne dit que du logement social. C'est exactement ce que je viens de dire, Kraner. Mais parce que ces villes ne respectent pas la loi. Lorsqu'on met en place des opérations de renouvellement urbain et qu'on se... Quand on est dans une ville de 10 000 habitants, qu'on prend, c'est le cas de Hormeçon, on prend un terrain sur lequel on dit qu'on va construire 500 logements du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va faire venir 2 000 personnes. 2 000 personnes, ça fait 20 % de la population. Est-ce que vous croyez que c'est acceptable ? Est-ce que vous croyez que ce n'est pas un ghetto qu'on est en train de construire ? Sur un terrain, 500 logements, 20 % de la population. Ils n'ont jamais dit 500 logements sociaux. C'est 200 logements. Oui, mais pas sociaux. Oui, mais 500 logements sur un terrain. Ça veut dire qu'en l'espace de quelques mois, vous avez augmenté de 20 % la population ? Vous avez des crèches ? Vous avez des écoles ? Vous avez des cantines ? Vous avez une piscine ? Vous avez quoi ? Vous faites quoi de la population ? Vous savez comme moi qu'un projet de 500 logements, ça ne se fait pas en quelques mois. Et les 500 logements ne vont pas... Est-ce que ce n'est pas une méthode un peu autoritaire ? On impose finalement à la population des choses qu'elle ne veut pas. Mais quand on n'impose rien, il ne se passe rien. Vous le dites vous-même, regardez l'évolution. C'est pas vrai. Donc s'il n'y a pas une volonté politique ou à un moment un ministre qui décide de prendre les affaires, le taureau par les cornes et dire maintenant c'est plus possible... Mais vous êtes maire ? Oui. Si on vient présenter un terrain chez vous... Écoutez, moi je suis maire et je suis un des seuls maires à être très heureux de cueillir une opération d'intérêt national aujourd'hui sur mon territoire. Très bien, vous êtes maire. On vient présenter chez vous. Si vous voulez les parcs de construction, il n'y en aura pas. Vous le savez aussi bien que moi. Vous le savez aussi bien que moi. Non. Pourquoi il n'y en aurait pas ? Parce que le maire est capable de se poser. Vous êtes pas capable de vous opposer ? J'ai écouté la suite de la réunion. La maire de ce matin a accepté d'aller chez le préfet, d'avancer et de dire oui, on va modifier notre PLU. Donc il a bien fait, M. le ministre Cannaire, d'aller ce matin secouer le cocotier. Il va faire ça partout en France. Il va débarquer à chaque fois en disant moi je préempte. Mais oui, pourquoi pas. Regardez autour de vous combien vous avez d'amis, d'enfants qui attendent un logement. On ne peut pas rester dans cette situation. Le problème, c'est que c'est le sujet. Mais si c'est le sujet. Non, c'est la méthode le sujet. Monsieur les maires, le problème c'est que tout le monde va habiter au même endroit. Parce que l'activité économique est notamment très présente en région parisienne. C'est pour ça qu'il faut construire le Grand Paris. Le Grand Paris des transports évite qu'il faut construire une métropole et qu'il y ait une vision... Non, même que le point-là est absurde. Mais oui, je le disais, on se voit régulièrement à Paris Métropole. Vous avez la ville de Paris, les départements autour de Paris qui sont déjà très urbanisés. En zone tendue, le foncier est très cher. On va construire la ville sur la ville, sur ces départements-là. Ce qui signifie qu'on va concentrer et les logements, et les emplois, et les transports sur un périmètre restreint. Et le reste de l'île de France. Ils n'ont pas d'entreprise, ils ne veulent pas y aller. Ils n'ont pas de logement. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est très chaud. Il faut aménager le territoire. La ville voisine de Clichy-Soubois, la ville du Rassi, qui ne respecte pas la loi SRU. Tous les jours, des nouveaux immeubles... Le Rassi qui est une ville à droite. Oui, mais ce n'est pas le cas. Le nouveau maire va faire des efforts, et j'en suis persuadé. Mais tous les jours, des nouveaux immeubles se construisent dans cette ville. Dès qu'il y a des terrains à vendre, il y a des promoteurs immobiliers qui viennent acheter des terrains et construire des très beaux logements qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Donc, des constructions de logements, il y en a tous les jours et partout. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment, le logement social, qui n'est pas une honte et qui n'est pas un ghetto, le logement social, c'est le logement de tout le monde, eh bien, effectivement, il faut en construire le plus vite possible. Quand vous dites que le logement social n'est pas un logement de ghetto, il ne doit pas l'être. Je vous dis simplement qu'à l'OSRU, en 15 ans, c'est plus de 600 milliards d'euros et que ça n'a pas fonctionné. Oui, parce qu'on ne s'en est pas donné les moyens et que je crois aujourd'hui... Oui, excusez-moi, il y a quelques moyens quand même qui ont été mis. Oui, alors, simplement, une dernière question, effectivement, ça fait quand même maintenant des années qu'on parle de ce problème de déséquilibre entre certaines villes de région parisienne... Regardez l'effort qu'a fait la ville de Paris. ...qui concentre beaucoup trop de logements sociaux, peut-être, d'ailleurs, ça pose des problèmes, et d'autres qui n'en ont pas assez. Bon, ça fait quand même des années qu'on essaie de rééquilibrer. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver et en combien de temps ? On va y arriver si la politique du logement prend de la hauteur et n'est plus gérée au niveau des maires, parce que les maires sont effectivement, par moment, de prisonniers de l'opinion publique et n'osent pas construire les logements sociaux. Si on oppose les maires à l'État, on n'y arrivera à rien. Si on donne aux maires, on y arrivera. Merci, messieurs.